Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans un nouveau Dans la tête d'un pro et ça sera dans la tête d'un pro sur Random Noob TV. Random Noob bien évidemment, ancien joueur des NVI, champion du monde de Paladin fin 2019, un excellent joueur, un joueur qui, je l'ai souvent un peu sous-estimé, mais avec les compétitions qu'il avait fait en 2020, je trouve vraiment que ça reste un très très bon joueur, un excellent joueur de Blast, et pas que, il est bon également avec d'autres persos comme Mif par exemple, Ousine, etc. Ici on va le voir jouer sur un personnage un petit peu spécifique du jeu Drogos, on se pose toujours la question, comment jouer Drogos, est-ce que Drogos est vraiment méta, quels sont les maps à Drogos ? Bon, les maps à Drogos ça va être Pit de l'Ascension, Minjolay, qui sont des bonnes maps pour Drogos, Mangrove, tout à fait envisageable aussi. En gros, les maps où on peut jouer un BK, on peut généralement jouer un Drogos. Alors Drogos c'est un personnage assez particulier, il y a plein de petites mécaniques que les gens ne connaissent pas sur Drogos, donc on va en parler un petit peu dans cette game, qui sont par exemple le fait que quand vous faites une roquette, ça fait 850 de dégâts. Non mais ça Iker, arrête de foutre de ma gueule, je sais très bien. Oui, bon ça vous le savez, désolé, 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 désolé. Mais autre chose que vous ne savez peut-être pas, le krachat fait 150 de dégâts. Ah ça je le savais aussi Iker. Ah mais est-ce que vous saviez que les personnes touchées par le krachat subissent également des dégâts supplémentaires de 30% pendant quelques secondes ? Ce qui fait que par exemple un Drogos filiade va faire du 1380 de dégâts en plastitionnant le krachat et ensuite en mettant des roquettes. Ah ça je ne le savais pas Iker, c'est cool. Donc par exemple si vous jouez Drogos filiade et que vous jouez contre un Makua qui vient d'ulti sur vous, qui est à 4-5 mètres, il est plus intéressant de balancer le krachat sur la cible, que le krachat touche la cible et qu'ensuite vous mettiez roquette, 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 roquette. Vous tuerez plus vite le Makua en faisant du 1300 de dégâts, quasiment du 1400 de dégâts, qu'en mettant des roquettes à 850, vous me l'accorderez. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. Donc quand vous jouez fusillade et que vous mettez le krachat sur un tank, vous le tuerez beaucoup plus vite. Même un personnage fragile, mais bon en général c'est sur un Fernando par exemple. Un Fernando vient de casser son shield, fonce sur vous, dash sur vous, lance l'affair your ball et lance le clic gauche sur vous. Vous êtes drogose, vous êtes full life, il vous fait tomber mi life, vous mettez donc le clic droit sur le Fernando et ensuite vous faites clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, jusqu'à que le clic droit, il faut attendre que le clic droit touche le Nando. Mais vu que le Nando vous a rush, il est normalement à 3-4 mètres de vous, 2-3 mètres, donc vous lancez le clic droit et ensuite vous spammez vos roquettes. Et vous verrez, vous tuerez le Nando beaucoup plus vite. Ça c'est une stratégie que peu de gens utilisent et qui est très importante d'utiliser. Ensuite il y a une petite mécanique que j'avais parlé dans un Le Point sur Drogoz il y a très longtemps. C'est quand vous touchez avec votre roquette le crachat, mais qu'en même temps la roquette, en fait vous mettez le crachat parallèle à l'ennemi, à côté de l'ennemi, mais quand la roquette va toucher l'ennemi, elle va toucher l'ennemi et toucher le crachat. Et là vous allez faire 2000 de dégâts, puisque vous allez faire les 850 plus les 900 d'explosion du crachat, vous allez faire du 1800 de dégâts sur la cible. Bon c'est une stratégie qui est quasiment pas utilisable dans une game, parce qu'il faut que le mec soit quasiment immobile pour réussir ce genre de prodige, mais c'est toujours rigolo de l'évoquer car peu de gens le savent. Ensuite sur Drogoz qu'est-ce qu'on peut faire ? On a l'ultimate. Alors l'ultimate comment s'utilise-t-il ? L'ultimate de Drogoz s'utilise quand l'adversaire a utilisé ses sorts de mobilité ou qu'il s'est commite. Ça veut dire que vous allez pouvoir le toucher sans qu'il ait le temps de s'enfuir. Imaginons que vous avez un Makoa qui vient d'ulti, il est à 10 mètres de vous, vous balancez l'ulti. Il n'aura généralement pas le temps de s'enfuir et vous pourrez le toucher facilement. Également ici dans cette game, Baric, dans son ulti, on peut essayer de le tuer. Attention quand vous serez dans l'ulti, vous prenez 600 de dégâts par seconde, plus s'il y a une tourelle, plus s'il vous shot dessus, vous allez prendre très très cher. Ce n'est pas facile non plus de rush un Baric dans son ulti. Une bonne technique pour survivre avec Drogoz quand on joue l'ultimate, c'est d'avoir le reset sur les bottes propulsées. Pas les bottes propulsées, sur la poussée. Est-ce qu'il l'a ? Oui, il l'a. Passer en dessous de 30% de PV réinitialise le temps de recharge de poussée. Donc ça lui permet d'avoir sa poussée un petit peu. Le temps de recharge de poussée est réduit de 1,2 secondes pour chaque ennemi touché par crachat de feu, ce qui permet d'avoir la poussée assez souvent. La distance de poussée est à 75%, les PV à 200. Et le crachat de feu se recharge 2 secondes par champion touché, ce qui permet de spammer le crachat. Quels sont les légendaires viables sur Drogoz ? Alors vous avez plusieurs possibilités. Je dirais que sur Mine Jaulée, les deux plus intéressantes sont Crachat et Fusillade. Crachat parce que ça permet souvent d'aller chercher des angles morts. Après si vous êtes à Baélo, je vous conseille Fusillade. Ça fait vraiment très mal vu que vous avez peu de distance. Drogoz Fusillade, ça reste un Drogoz qui va être assez proche de ses cibles pour pouvoir profiter du direct shot. Drogoz Crachat, ça a un petit peu plus de distance. Et Drogoz Réacteur Virm, c'est vraiment, on est très loin de sa cible, mais on zone les adversaires en tirant les roquettes au pied des gens. Oui, on ne tire pas une roquette sur quelqu'un, sur le corps, on tire tout le temps au pied pour pouvoir profiter de l'AOE grande de la roquette. Comme un Pip par exemple ou comme un Bomb King. Un Bomb King, c'est un peu moins le cas, mais comme une Willow ou comme un Pip ou comme une Ivy, on va taper au pied de l'inversaire pour que ça soit plus facile de toucher. Donc ne l'oubliez pas. Ici, il joue Crachat parce que ça reste un pro player et que Crachat est la légendaire qui serait le plus joué ici sur Mine Jaulée. Si vous vous posez la question où jouer Fusillade et où jouer Crachat, Crachat, Fusillade, ça sera sur Mangrove et sur Mine Jaulée. Pip de l'Ascension, ça sera généralement Réacteur Virm. Si vous maîtrisez Drogoz et doit dans le pif et que vous jouez sur le Réacteur, ça sera plus intéressant de jouer Réacteur sur Pip de l'Ascension. Alors, est-ce qu'après, il y a d'autres maps où on peut jouer Drogoz ? On peut jouer sur d'autres maps. On peut jouer sur Donjon de Pierre par exemple si on le maîtrise bien, mais ça reste quand même une map un petit peu plus à BK. On est parti, on va analyser un petit peu les deux compositions. Vous le savez, nous sommes sur Mine Jaulée, la map que j'ai parlé il y a environ 2-3 semaines. N'hésitez pas à regarder l'analyse de cette map. C'est une map à teamfight centrale, c'est-à-dire on fight pour le point et si on arrive à caper à chaque fois le point, on gagnera au maximum, au pire, 4-3 dans la game. Donc, avoir un teamfight au mid est hyper important. Ici, le teamfight au mid est garanti par le Kan qui est parti. Kan Shin, au secours. Le Fernando qui peut sauver tout le monde et qui est très très fort avec un Drogoz. Si vous jouez Fernando avec un Drogoz, c'est un excellent choix. Vous allez suivre avec un Dash le Drogoz quand il va aller toucher quelqu'un et quand vous voyez qu'il va toucher, vous appuyez sur Ulti. Ce qui fait qu'il va pouvoir désengager une fois qu'il a touché avec son Dragon Punch et survivre dans 99% des cas. C'est vraiment hyper important de le comprendre et hyper important de l'utiliser, cette mécanique-là. Drogoz plus Fernando, c'est broken. Surtout sur une map comme Midjolay où ça va permettre à chaque fois le Drogoz de toucher et de survivre. En face, on notera qu'il y a un Zin Guillotine extrêmement pété cette saison. Il va bientôt se faire nerf. Je ne sais pas quand je sortirai cette vidéo. Est-ce que ça sera après le nerf ? Si c'est après le nerf, je voulais quand même vous parler de Drogoz. Je pense que ça sera peut-être après le nerf que sortira cette vidéo. Enfin bref, on s'en fout. Ici, on est là pour parler de Drogoz. Mais là, notez bien que c'est la Guillotine de début de saison parce que je prends des petites semaines d'avance sur le contenu. Et puis Drogoz, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire un dans la tête d'impôt sur Drogoz puisque Drogoz, lui, ne change pas vraiment au patch de mars. On est parti. Il est parti sur Cauteriser, bien sûr. Et il va se faire grab, mais bon, il était bien positionné, donc ça passe. Donc là, on va essayer de mettre des roquettes. On récupère le First Blood sur l'Androxus. Et là, on met le Krachat pour essayer de toucher le Barrick, mais dans l'angle mort, essayer de toucher le Grover et le Makoa. Là, on réussit à zoner. Là, vous voyez, il met bien les roquettes au sol. Au sol, là, il bump le Barrick et il essaie de le tuer. Il va replacer le Krachat dans l'angle ici. Vous voyez, là, ce genre de poussée lui permet d'être caché parce qu'il est vachement en hauteur par rapport à l'angle du bois qui est sur Minjolay. Donc, c'est vraiment bien. Donc là, on voit les petits positionnements. On voit que Drogoz, Krachat, c'est assez safe. Là, il voulait essayer de toucher l'Androxus. Il n'a pas réussi, malheureusement. Il s'est raté sur la situation. Le Zin qui va dans l'avant. Là encore... Ah, là, il a encore raté son sort. C'est dommage, le Krachat. Là, il recule avec la poussée. Là, il essaie d'aligner les dégâts. Là, ils sont allés vers l'avant. Il peut décider de claquer l'ulti et d'aller sur le Barrick, par exemple. Il va décider d'y aller. Là, il essaie de mouliner avec son curseur. Mais il se rend compte qu'il ne pourra pas toucher sans mourir. Donc, il décide de reculer. Ça, c'est au choix. Là, il fait d'énormes dégâts avec son Krachat. Il va essayer d'aller chercher l'Androxus. Le Makoak est là. Il utilise la poussée pour éviter de se prendre le grab. Et le Krachat encore. Là, on voit toute la force du Krachat. Là, il a raté malheureusement son combo. Et il récupère son Dragon Punch. Et il va essayer d'aller toucher. Il réussit à toucher le Drogose. Mais il meurt comme souvent. Comme souvent, comme souvent. Dommage, il aurait pu aller sur le Makoak qui était collé à gauche. Mais je ne pense pas qu'il ait eu le temps de le voir. C'est compliqué. Il faut prendre la décision rapidement. Pour toucher quelqu'un. What the fuck ? Du côté de l'équipe bleue, il n'y a aucun cautérisé. C'est vrai que c'est génos. Ce n'est pas forcément cautérisé obligatoire. Mais quand même, à ce point-là. Il a son Krachat. Et il a pris Cavalier. Cavalier est un excellent choix cette saison. Maintenant, c'est devenu un item qu'on voit sur toutes les maps. Pour pouvoir revenir très très vite. Là, on spam ici. Il fait du spamming. Pour essayer de choper les gens. On a 6 munitions avec Drogos. Donc avec la salve, on fait donc 250 x 6 de dégâts. Et on voit qu'il utilise assez peu la salve. Et je suis assez d'accord avec lui. Je l'utilise assez peu aussi. Vous me connaissez. Je suis un monstre sur Drogos. Pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai tendance à peu l'utiliser. Parce que je trouve que le Krachat est une mécanique bien meilleure. Et puis, il faut avoir toutes ses munitions pour utiliser la salve. Là, il pourrait l'utiliser, par exemple. Mais il va décider d'utiliser le Krachat. Il fait des bons petits dégâts. Là, il rebalance le Krachat. Mais il y avait le shield. Le grab qui ne passe pas. Mais là, il va mourir, malheureusement, je pense. Là, il essaie de s'éloigner. Mais se fait toucher par le Androxus. Alors, Androxus sur cette map, c'est quand même une connerie sans nom. C'est un très très mauvais perso, Androxus sur Minjolay. Enfin, c'est un très mauvais. Il ne faut pas exagérer non plus. Je le rappelle. On n'est pas des méta-slaves. On peut gagner avec n'importe quoi. Mais bon, quand même. Ça reste quand même un perso qui n'est pas conseillé sur cette map. Là, on voit le Drogoz. Il revient très très vite grâce à son cavalier. Il a essayé de tuer le Zinn. Il n'a pas réussi. Donc là, voilà. On est typical. Map Minjolay. On arrive à prendre le point. Mais derrière, on n'y arrive absolument pas à faire la différence. Fernando a gardé son ulti. On verra s'il l'utilisera correctement. Après, des ultis. Les habitués de la Iker TV le savent. Des Nando qui ultient correctement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on a toujours espoir. Toujours espoir. Toujours voir le verre à moitié plein. Et pas le voir à moitié vide. Peut-être, j'ai bon espoir, que le Nando mette un bon ulti dans cette gamme. S'il le fait, je dirais que dans la game de Random Noob, Nando a mis un bon ulti. Mais c'est vrai que c'est très, très rare de voir des Nando ultis correctement dans ce jeu. Ça fait des années que je le dis. Ils ne l'utilisent généralement que pour leur gueule. Ou alors, une fois que leur allié vient de crever, le fameux classique. Ah, il est mort. Ah zut, j'ai appuyé sur mon ulti un petit peu trop tard. Ah, c'est ballot. Mais j'ai essayé. En fait, les gens oublient que l'immortel, ça dure longtemps. Donc dès que tu vois quelqu'un qui est mi-life, tu peux déjà claquer l'ulti parce que théoriquement, il va peut-être crever. Alors que vouloir le claquer quand il a un HP, mais c'est sûr, c'est difficile. Le zine. Ulti claqué. Et boum, ça touche. Pas d'ulti Nando. Pas d'ulti Nando. Malheureusement. D'ailleurs, Juju qui réussit à prendre un bon kill avec sa Viviane. Le Nando va-t-il claquer son ulti pour sa gueule non plus ? Il ne l'utilise pas pour sa gueule non plus. Le spamming. Androxus face à Viviane. C'est chaud. Mais il se fait heal par le can. C'est bien joué. On va avoir le retour du Drogos. Bien joué. Alors là, le Grover, mais pourré as fuck. Il n'a rien à foutre ici. Il aurait dû être à peu près là. Il est c'est un peu free cap. Il aurait pu être beaucoup plus safe. Je vous le dis souvent. Et c'est quelque chose qui doit rentrer. Vous devez essayer d'être positionné ou de vous repositionner assez vite en cas de difficulté. Il faut que vous soyez à une seconde d'être un endroit safe. C'est une bonne solution. Util de barrique. Là, on temps pourri. Ça ne sert à rien. Il faut juste espérer que le canne... C'est un très bon ulti de barrique pour contester. La salle pour détruire les tourelles. Pourquoi pas ? Il y a alors le spamming. Le crachat. Dommage, il n'a pas pu aller mettre le crachat sur les caries qui étaient dans la backline. Nando, il a son ulti. Il claque son ulti. Je n'ai pas trop vu si c'était un bon ulti, mais peut-être. Double kill de la part du Géno. Ce qui fait complètement le café. Le support le plus pété de la saison actuellement. Et pour les 3 mois à venir. Bien joué. Et on fait la différence. On est à 54%. Ça va être dur de retoucher. Zine a-t-il son ulti ? Il a 96%. Il faut qu'il arrive à le remonter. On réussit à prendre un bon kill sur Random Noob. Qui s'est un petit peu commis. Et qui est mort trop vite. D'ailleurs, on réussit à tuer le canne. Malheureusement, il a pris double kill le Zine. Mais ça ne suffira pas avec l'emprise du vide de Génos. Comme quoi, c'est dommage. Parce qu'ils n'étaient pas loin de retourner la situation. Le Makoak arrive dans le dos. On a le Drogoz qui revient. Qui est parti sur Havre. Et ensuite, motivation. Havre ici est un bon choix. Puisque la totalité de la composition adverse. Sauf la troisième attaque de Zine. Sont des dégâts directs. Sauf l'ulti de Zine. Qui sont des dégâts de zone. Non. La troisième attaque de Zine. Des dégâts de zone. L'ulti d'Androxus. Des dégâts de zone. L'inversion. Contrairement à ce qu'on pense. D'Androxus. Ce sont des dégâts directs. Parce qu'on aurait eu... Aïe, aïe, aïe. Il a ulti. C'était compliqué. Il l'a eu. Et boum. Vous voyez, à haut et à l'eau. Les ulti Drogoz. Ils passent quand même assez rarement. Il en a placé... 1 sur 4 je crois pour le moment. Parce que les gens savent jouer contre en fait. Là, le baril va tomber. C'est bien joué. En fait, le crachat. Ce qui est très très fort. C'est que ça crée une zone immense. De non-droit. Où les gens vont prendre le bump. Et les dégâts. Ça permet de toucher beaucoup plus facilement. Un Androxus en l'air. Par exemple. Pour une mive en l'air. Le crachat. Parce que ça fait une zone qui est immense. Et d'avoir le fait que ça bump. Et le fait que ça fait un hot. C'est plus facile pour tuer les personnages qui volent. L'Util Rover. Ça ne sert plus à rien de fight. Là, pendant quelques secondes. Réussi à tomber. Bien joué. Bon focus de la part du Khan. On est quand même sur une map. Où les mecs. On est sur une map. Où le flanquer est difficile. Et ils ont quand même pris deux flanques. Là, on réussit à toucher. C'est bien joué. Là, on partait d'une zone où on ne pouvait pas être tapé. Là, l'erreur des bleus, c'est qu'ils sont tous en bas. Il faut des gens en haut. Oh ! Magnifique ! Magnifique de la part de Randolph. Et là, regardez. Paf ! Ça touche les angles morts. C'est tellement bon le crachat. Ça fait tellement plaisir quand on fait un move pareil. Tu les as tellement fait chier. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'était bien joué. Ça donne envie de jouer Drogoz. Moi, j'aime bien Drogoz. Mais je suis une vraie nulle à chier avec. Je ne suis pas très fort. Après, j'arrive bien à placer mes crachats aussi. J'arrive bien à jouer avec la 3-dimension de ce sort qui est vraiment génial. Il faut qu'il remonte un peu son ulti. 6 secondes de la fin. Il faut se dépêcher. Vite, vite, vite. Il faut aller mettre des requêtes. Il va mettre ça. Là, il essaie de mettre un maximum de dégâts. Il a réussi à faire exploser. Il a, à mon avis, remonté à 90%. 88%. Là, ce qu'il voulait, c'était... Il s'en foutait de crever. Il faut essayer de ne pas mourir. Parce que si tu meurs, tu ne montres pas ton ulti. Mais ce qu'il voulait, c'était taper, taper, taper pour essayer de récupérer son ulti rapidement. Tranquiloubilou. Vraiment très, très bon. Très, très bon dans la tête d'un pro. Très content. Alors, les gens se demandent. Mais Iker, combien fait-il de dommages ? Pour le moment, il est à 102 302. Ce qui est assez logique. Il est devant tout le monde. Parce qu'il touche plusieurs ennemis à la fois avec le crachat. Et ça fait quand même de gros dégâts. Au niveau des dégâts, on voit quand même que le Khan a des dégâts insane. Cette saison, les off-tanks, les avis. Regardez les off-tanks. Détruits complètement par ARS Studio. Les off-tanks sont derrière en DPS des tank points. Regardez Khan. 17 000 de dégâts. Bah quoi ? 28 000. C'est tellement de la merde, les off-tanks, cette saison. Assez ballot que c'était mon deuxième rôle principal. Dans les rank-aides. Ah oui, c'est ballot. Bah oui, le jeu n'est pas tourné autour de toi, Iker. Il n'est pas autour de toi. C'est que les dégâts et les flanks qu'on le droit de jouer au jeu. Ah, le Makoa a planté. Sorry. Désolé pour lui. Je fais des jeux de mots. Je m'essaye. Je vais essayer de faire un women's show. Parce que bon, les supports, il faut jouer Géno. C'est les off-tanks qui ne servent plus à rien. Donc bon, le jeu, il n'est pas très cool envers mes piques actuellement. Et boum, random de courant à retourner complètement la situation. Le Makoa qui, on l'espère, va se reconnecter. Parce que ça avait l'air d'être un sacré bot. Mais un bot, non, plutôt un mec qui a lagué. Parce qu'un bot, il aurait ulti, je pense. Ah, ça va être difficile de retoucher. C'est sûr, on est sur une map où il ne faut pas laguer. Il ne faut pas avoir le bon de Sandping au mauvais moment. Parce que c'est chaud. Là, l'Androxus, il se prend deux roquettes et qu'il bouge après. 78%. Ça va être compliqué. Si Zid n'y va pas. Ulti de Drogoz pour zoner. Bah, ulti Drogoz, forcément, très très fort dans ce genre de situation. Force des ennemis à reculer. Donc, cap de poing hyper facile. Etc, etc. Et Russie apprendra qui est sur l'Androxus. Derrière, il va aller se cacher là. Il a tout à fait raison. Mais il y a un très très bon shot. Mis par Ixaru. Et Makua, qui n'est pas content. Qui a dit, je lag plus maintenant. C'est bon. Est-ce qu'il lag ou il lag plus ? Alors, ce n'est pas un canstone. Sinon, ça aurait vraiment été efficace. Alors, canstone, canne déluge de balle. J'en discutais avec notre cher Dante. Qui fait les PPC au mois de février. Il dit, déluge de balle, c'est pas mal aussi. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que la résilience est devenue tellement de la merde. Que l'ulti canne, sur certaines maps, il tuera à coup sûr en fait. Maintenant, on ne peut plus vraiment le contrer par résilience. Donc, déluge de balle égale plus d'ulti. C'est pas si mal. Mais canstone, c'est vrai que c'est la chose qu'on verra le plus en général. En duo-Q, solo-Q, en quête, au Elo. Mais c'est vrai que canne déluge de balle, c'est pas non plus impossible. Un ulti très bizarre de la part du Nando. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de low, c'était peut-être lui. Je n'avais pas l'impression qu'ils étaient low. Mais bon ulti, je crois, de la part du Nando. Bien joué. Le Makoas, ce n'est pas un bot. Un bot ne fait pas ça. Par contre, un bon joueur ne fait pas ça non plus. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il faut essayer de se regrouper. Groupir. Attention, les amis. Il ne faut pas glisser, mon cher Nandoxus, là. Attention. Oui, aïe, 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 aïe. Le grab, l'ulti d'Androxus sur la Viviane. Derrière, on va essayer d'aller toucher le Grover. Ça touche ! Et derrière, on envoie le crachat sur tout le monde. C'est chaud du cul, il a l'olive. Il faut qu'il attende le hit de Genos, qui ne lui met pas. Alors que bon, ça devrait être une priorité. Mettre une marque de Genos sur un joueur pro. A priori, ça ne semble pas trop une mauvaise idée. Non, mais vous ne détruirez pas le shield de Baric. Quoique maintenant, ce n'est plus 20 000 de shield, c'est 10 000. Ça prend quand même un peu de temps pour le tuer. On réussit à sécuriser les kills, 28 secondes de la fin. C'est dommage, l'équipe rouge aurait dû reculer. Là, il a conservé la vitesse comme un Androxus. C'était rigolo. En fait, pour faire ça, il faut sauter avec la monture, laisser la barre appuyer espace, tirer et laisser la barre appuyer d'espace. Comme ça, vous allez conserver votre vitesse. C'est un move qui marche très bien avec Androxus sur plage de serpents, par exemple. C'est plutôt un move d'Androxus à la base. Mais ça peut le faire avec Drogos, puisqu'il a lui aussi une barre espace qui lui permet pas de tomber lentement, mais de lui de voler un petit peu. Petit X de la barre espace. Donc on le répèle. Vous êtes en monture. Vous arrivez vers une position où vous allez tomber. Vous appuyez en même temps. Espace, clic gauche. Vous allez tomber de la barre. Et en maintenant la barre espace, vous allez conserver une partie de votre vitesse, de la synergie, la force synthétique. Je sais pas, j'ai balancé trois mots là. Comprendra qui pourra. Mais c'est un move très connu avec Androxus sur plage de serpents principalement. Mais ça s'utilise sur Androxus, sur Drogos aussi. Ça m'étonne pas que ça marche aussi. Allez, c'est parti. Cavalier 3, Cotériser 3, Motivation 2, Havre. Et c'est parti. Il arrive forcément largement avant avec son cavalier 3. On va essayer d'aller mettre les dégâts sur le barrique. On va essayer de rentrer dans le couloir ici. On en avait parlé, que les gens peuvent attaquer par ce couloir, essayer de zoner. Le Nando a reculé. On est en train de free cap 39%. Le problème, c'est que pour le moment, Nando n'a pas son ulti. Il va essayer d'aller chercher. Le Grover, c'est fait. Derrière, l'Androxus. Putain, il est complètement laissé free. Il a tout compris. Et il a fait toute la différence pour son équipe. Il le sait. En fait, en entendant le son, il sait que le Zin s'est arrêté. Il sait qu'il est forcément dans un coin. Donc, il peut essayer de le toucher avec un angle mort sans avoir besoin de s'approcher. Zin vient de se faire dél'équilibre de manière grotesque. L'utilisant génos qu'il touche. Le Mako n'a pas son ulti. Au revoir, Baric. Il va essayer d'aller toucher le Mako. Il le touche alors qu'il était bientôt à 100%. C'était peut-être le meilleur move possible. Derrière, on sécurise le kill. Xaru qui essaie de prendre le kill sur le Nando. Mais derrière, malheureusement, il meurt. Il n'y aura personne pour retoucher. Et c'est gagné pour l'équipe de Random Note. Donc, on le dit souvent, c'est une map au teamfight centraux. Donc, ne l'oubliez jamais. Gardez tout le temps votre ulti Drogoz. Parce que là, ça a failli lui jouer des tours. Gardez-vous tout le temps votre ulti Makoa. Gardez tout le temps votre ulti Nando. Gardez tout le temps votre machin. Gardez tout le temps votre ulti. C'est vraiment très important. On a vu quand même pas mal de fates. Parce que dans la dernière manche, il n'y avait pas l'ulti de Makoa. Pas l'ulti de Makoa. Pas l'ulti Drogoz. Donc, c'est pourtant un ulti hyper important à conserver justement pour le 3-3 et essayer de gagner 4-3. Quand vous dominez, vous ne devez pas claquer vos ultis. Ça reste plus logique. Merci d'avoir regardé cet épisode. On va regarder un petit peu les statistiques. Vous voyez, c'était une game... Je ne sais pas si c'est une game en Europe ou une game en NA. Parce qu'il y a Xaru. Xaru, ça me dit quelque chose. Mais c'est vrai que les Random Noops, c'est un Américain. Mais parfois, il vient jouer en Europe. Parce qu'il en a ras le cul de la scène américaine. Puisqu'il roule dessus. En général, il faut... Ouah, allez, allez, allez. Vous savez que les Français sont tous incroyables du cul. Les viewers de l'Aikert TV sont tous GM. Mais surtout, en Europe, le niveau a toujours été considéré comme étant plus élevé en enquête. C'est plus difficile d'être master en Europe que de l'être aux Etats-Unis. Donc, vous voyez, vous voyez. C'est vrai que Random Noops vient souvent jouer sur nos serveurs à nous avec son petit 100 de ping. 150 de ping. Je ne sais pas combien il joue. Mais voilà. Au niveau des dégâts, vous le voyez, 153 000 pour Drogoz avec un petit 23-16. Donc, voilà. Il est à peu près tout seul dans sa game. Même si la Vivian a fait des dégâts aussi. Bon, ça reste une Vivian qui reste dans la backline boostée par un Genos. Voilà. Ce n'est pas non plus improbable à jouer. Impossible à jouer. Donc, voilou, voilou. J'espère que vous l'aurez apprécié ce petit dans la tête d'un pro Drogoz que ça aura vous donné envie de vous de jouer le dragon. Non, en fait, c'est un lizard avec des ailes créées par Baric. Voilà. Mais j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada